Salut tout le monde et bienvenue à tous, et aujourd'hui on se retrouve sur la chaîne Red One pour une toute nouvelle vidéo sur Total War Warhammer 2. Alors cette fois-ci, je vais avoir le plaisir de vous présenter la faction de l'Empire. Donc ça va être du lourd, je vais également vous présenter les différents types d'unités mod pour cette faction. Donc let's go sans plus tarder, on va directement commencer avec cette présentation. Et par curiosité, j'imagine que vous avez reconnu la map derrière vous, si vous ne l'avez pas reconnu et qu'elle vous intéresse, c'est la map de Marienburg. Regardez-moi ça, elle est tout simplement immense. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez toujours la télécharger sur le workshop de Steam. Donc let's go sans plus tarder, on va directement commencer avec la présentation du seigneur. Donc je vais essayer de classifier ça comme dans mon habitude, du numéro 1 au numéro 5. Avec le numéro 1, le seigneur et les différents types de héros. Le numéro 2, 3, 4 et 5 seront consacrés à la présentation des différents types d'unités d'infanterie pour l'Empire. Donc let's go sans plus tarder, on commence avec le seigneur de l'Empire qui est Karl Franz. Alors par rapport à Karl Franz, il est en armure, il est bouclier, il provoque la terreur et il est également spadassin. Donc il a quelques pouvoirs par rapport à ça. Donc il a l'impériole tactique, il a également l'attaque dévastatrice. En plus de ça, il a également le chercheur d'ennemis et l'inébranlable. Donc ça, ça a été par rapport aux différents spells de Karl Franz. Donc c'est vraiment le type de seigneur que vous allez utiliser en tant que spadassin pour aller tuer les différents types d'ennemis ou seigneurs sur la map. On continue avec la présentation des différents types de héros cette fois-ci par rapport à la faction de l'Empire avec le prêtre guerrier. Donc il est prêtre de bataille et en plus de ça, il a pas mal de pouvoirs différents. Donc il a le feu de l'âme, il a également le bouclier de la foi, il a le marteau de Sigmar, pas l'originel mais en tant que pouvoir et il a également le bastion de la foi. Le marteau de Sigmar qu'il a, c'est bien sûr Karl Franz, qu'il a, vous voyez, juste ici à côté. Vous voyez, je vais essayer de zoomer le plus possible pour que vous le voyez au mieux. Voilà, ça c'est le grand et fameux marteau de Sigmar. Ensuite, on continue avec la présentation des différents types de héros avec le sorcier flamboyant. Alors, par rapport au sorcier flamboyant, il a vraiment énormément de pouvoirs, vous pouvez le voir juste ici en bas, au niveau des spells. Donc il a la boule de feu, il a également la tempête de feu, il a la cape embrasée, il a également l'épée ardente de ruine, il a les traits incendécents et il a également la tête enflammée. Donc ça, ça a été par rapport aux différents types de pouvoirs pour le sorcier flamboyant. Et on termine la présentation des différents types de héros avec un nouveau héros pour l'Empire. Il est sorti il y a quelques temps, donc c'est le sorcier d'Amethyst, cette fois-ci lanceur de sort. Donc il a le soleil violet de Xerus, il a également l'aspect du chevalier des ténèbres, il a la fatalitas, il a également le dévoreur d'âme, le buveur d'esprit et le rire de Juna. Ça, ça a été par rapport aux différents types de pouvoirs pour le sorcier d'Amethyst. Voilà, on aura fini la présentation des différents seigneurs et types de héros pour l'Empire et on passe directement au numéro 2 avec la présentation de toute l'infanterie et également des unités mode par rapport à la faction de l'Empire. Donc comme de mon habitude, on commence vraiment en bas de l'échelle avec les bretters, vraiment en bas du bas. Donc infanterie de bretters, c'est tout simplement armé d'une épée et bouclier. Donc on voit en première ligne, rien de spectaculaire par rapport à ça. Ensuite on passe directement au niveau 2, c'est le même type d'infanterie, donc c'est vraiment, vous voyez qu'il n'y a pas de grande différence, sauf que ceux-ci sont tout simplement des lanciers boucliers au lieu d'être des bretters. Alors, je vous laisse exprès le bouclier anti-large, dépendant de la charge d'unité large, au cas où, si ça vous intéresse, de voir quelles capacités ont différents types d'unités. Juste ici à côté, on a les Pikmen, donc cette fois-ci c'est des lanciers, mais ils sont uniquement munis d'une pique, vous voyez, d'une longue pique. Donc, unité d'anti-large, défense les charges d'unités large. Ensuite, on passe au flagellant. Alors par rapport au flagellant, ils causent de nombreux dégâts, on la frénésie, ils sont indémoralisables, donc ça c'est une petite tuerie. Ce petit bémol, c'est qu'ils n'ont pas d'armure, comme vous pouvez le voir, ils sont habillés comme des paysans, limite. Mais par contre, ils se battront jusqu'à la mort, il n'y a pas de soucis par rapport à ça, c'est vraiment une unité de psychopathes. Alors ça c'est une unité de mode, comme vous pouvez le voir, ce sont les Wolfkin, donc c'est les Blides, ils ont la frénésie, ils sont également indémoralisables. On dirait vraiment une type d'unité de bûcheron, mais envoyée en guerre, vous voyez, ils ont à peu près des têtes de vikings et plus des têtes de loups directement accrochées sur leur tête. Ensuite on passe vraiment aux Albardiers, donc c'est vraiment les Albardiers de l'Empire, donc percer à mur, anti-large, et cause, défense contre toutes les charges par rapport à ça. Donc ça c'est vraiment à mettre en première ligne pour se défendre de la cavalerie ou des unités géantes ou monstrueuses. Ensuite on a la Léopard Company, vous pouvez bien voir qu'ils sont habillés avec des vêtements Léopard, donc ce sont des piquets, donc ce sont des anti-infanterie, anti-large, et ont également la défense vs charge d'unités larges. Et on finit avec le numéro 2, avec la dernière unité, les Trackworld Gruncaps, donc qui sont boucliers, anti-larges, et ont également le déploiement de l'avant-garde, ce qui procure un petit avantage tactique. Donc voilà. Je vous avais dit, donc, qu'on commence directement au bas de l'échelle, et on va monter au fur et à mesure. Alors, on commence, on continue directement les présentations avec le numéro 3. Alors par rapport au numéro 3, cette fois-ci on a les Ames en Lambeau, les Flagellants, mais cette fois-ci c'est une unité de Renault. Donc ils causent de nombreux dégâts, on la frénisie, et ils sont également indémoralisables. Donc ça c'est vraiment à envoyer en plein milieu de la mêlée, ça fait vraiment de gros 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 dégâts. Juste à côté on a les Deeds Heeds, donc boucliers, anti-larges, et déférences vers charges d'unités larges, vous voyez bien qu'ils sont munis de boucliers, et de piques, lance, pour se défendre face aux unités larges. On a les Dragworld Grimson défiantes, cette fois-ci. Donc ce sont des boucliers, perces armures, et ont également le déploiement de l'avant-garde, selon que c'est une type d'unité d'infanterie assez particulier pour l'Empire, et également unité mode. On monte tout doucement au niveau de l'infanterie avec les Armored Spearmen, donc cette fois-ci sont des piquets, mais tout à fait en armure. Armure et boucliers, perces armures, et anti-larges. Donc lâchez vos commentaires s'il y a des unités, ou d'autres unités que vous avez plus appréciées. Ensuite on passe au Armored Swarthman, donc c'est exactement la même chose que cette unité d'infanterie, sauf que ceux-ci sont des piquets, et ceux-ci sont des bretters. Donc vous voyez bien qu'ils sont munis d'une épée. Alors ici on monte un peu en grade avec les Tethits, donc c'est les Albardiers tête de mort, donc armure et boucliers, perces armures, et également anti-larges. Vous voyez même leurs boucliers ont une tête de mort dessus. On a les Vétérans Albardiers, donc ça c'est vraiment du lourd au niveau des Albardiers, car ils sont carrément des Vétérans comme l'on l'indique. Donc infanterie et Albard, en armure, anti-larges, et ont également la défense contre toutes les charges, cette fois-ci. Juste à côté on a exactement le même type d'unité, vous voyez c'est de nouveau la même chose, Vétérans Albardiers, et ceux-ci ce sont les Vétérans Bretters. Donc boucliers, anti-infanterie, et ont également la défense contre toutes les charges, qui est assez impressionnant. Pourquoi ? Parce qu'ils ne sont pas tout simplement Albardiers, ce sont des Prêteurs. Voilà, ça aurait été par rapport au numéro 3, et là on va commencer dans le vif du sujet, un peu plus sérieusement, au numéro 4. Là ça commence à être du lourd par rapport à l'Empire, je vais vous présenter ces différents types d'unités, unités mode et unités simples également. Donc ici on a les Everland Albardiers, donc vous voyez bien que c'est beaucoup plus impressionnant à voir, en armure, anti-larges, et ont également défense, Vétérans Charge, d'unités larges. Ils sont complètement en armure, vous voyez bien, avec leurs plumes sur leurs casques. Pardon, je me perds moi-même, j'étais ici. Donc ici on passe directement au numéro 4, avec les Impérial Foot. Cette fois-ci, vous voyez, regardez-moi ce type d'unités, vraiment beau. Regardez-moi au niveau des détails, la tête de mort qui a été incrustée au niveau de la croix, sur leur torse. L'armure intégrale, non, ils sont vraiment, vraiment bien résistants, ceux-là. Donc armure et bouclier, anti-infanterie, vous voyez bien qu'au niveau de l'attaque, ils sont 40, et défense en mêlée, 54. Donc là, ça commence à rentrer vraiment dans le fil du sujet. Ils ont également une tête de mort accrochée sur leur bouclier, qui ressort. Alors ici, on a les joueurs d'épée, qu'on connaît très bien, c'est tout simplement l'unité d'élite de l'Empire, des unités mode normales. Donc c'est pas une unité de mode, tout simplement, en armure, percée armure, anti-infanterie, donc ça on les connaît très bien. Infanterie à épée, à deux mains. Ils ont pas l'air assez impressionnants, et pourtant se débrouillent vachement bien en temps au corps à corps. Donc je sais pas si vous avez remarqué, j'ai chaque fois un capitaine au milieu. Ça c'est encore quelque chose que j'ai rajouté au niveau du workshop, j'ai décidé d'avoir chaque fois un capitaine au milieu des différentes infanteries. Ici on a les Sigmarites disciples, tout simplement les disciples de Sigmar. Donc prière de bataille, armure et bouclier, et percée armure. Et en plus de ça, ils ont 70 en armure, donc c'est vachement impressionnant. Et ont les attaques magiques, forcément, vu que ce sont les disciples de Sigmar, et forcément son menu d'un marteau, tel que le marteau de Sigmar au niveau des attaques. Donc je vous avais dit, comme de nouveau, avec à chaque fois un capitaine au milieu des rangs. Ici on passe directement au Imperial Foot, regardez-moi ce type d'infanterie. Donc c'est en armure et percée armure, cette fois-ci c'est une infanterie à épée à deux mains, avec une armure intégrale, même au niveau du casque. Donc c'est assez impressionnant. Je voulais vous montrer le capitaine, mais malheureusement il n'y est pas dessus par rapport à ce type d'infanterie. Ensuite il y a les fils de Sigmar, ça c'est une unité de renom, c'est vraiment une unité très 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 résistante. Donc bouclier, et en plus de ça, ils sont indémoralisables. Donc ils ont 120 en armure, donc ça c'est vraiment une tuerie, attaque en mêlée 42 et défense en mêlée 56. Donc ça c'est vraiment le type d'unité extrêmement résistante, en plus d'être indémoralisable. Donc ça c'est vraiment les fils de Sigmar. Ici on a les Knight of Moor Albardier. Donc cette fois-ci, regardez-moi ce type d'armure qu'ils ont. Donc ils sont percée armure, ils sont anti-large, et ont la défense contre toutes les charges. Donc ça c'est vraiment super impressionnant, et très résistante ce type d'unité. Et alors ici on a juste les mêmes, donc c'est cette unité d'Albardier, vous voyez bien juste ici, que cette unité d'Albardier et ceux-ci sont la même unité, sauf que ce sont des bretters, donc armure et bouclier, cause de nombreux dégâts. Je les trouve vachement bien réussis, donc dites-moi au niveau des commentaires, par rapport aux différentes unités mods, si vous avez trouvé certaines unités mieux que d'autres. au niveau des armures, au niveau des épées, des boucliers, etc. Donc voilà, ça s'est arrêté par rapport à la fin de la présentation du numéro 4, et on finit la présentation de la faction de l'Empire au niveau de l'infanterie, avec le numéro 5. Et on commence directement avec la compagnie d'Aldorff. Regardez-moi cette compagnie d'Aldorff, carrément la capitale de l'Empire. Donc ça c'est vraiment les... Ce sont tout simplement les meilleures unités d'infanterie anti-large de l'Empire. Donc armure et bouclier anti-large et défense contre toutes les charges, bien évidemment. Donc il y a certains qui sont munis d'un chapeau, d'autres d'un casque. Vous voyez bien que la taille de leur bouclier est vachement impressionnante. Donc ils sont très très bien protégés au niveau de leurs armures. On a les Hammers of Sigmar cette fois-ci. Donc une unité mythique. Regardez même le bouclier a une tête d'aigle, en forme d'aigle. Ils ont une armure intégrale. Donc ça c'est vraiment de très très bons guerriers. Donc ils ont armure et bouclier, ils ont percé à armure, ils sont experts en mêlée. Et en plus de ça, on les attaque magiques, ils ont une très bonne défense, tant qu'en défense en mêlée, et même au niveau de l'armure 118. Donc ça je les sur-kiffe cette unité, je les trouve vachement réussies. Ici on a les Warrior Priests of Sigmar cette fois-ci. Donc les guerriers prêtres Sigmar. Donc ils sont en armure, en tiens, contre-experts en mêlée, en défense contre toutes les charges, et également les attaques magiques. Donc je ne sais pas si vous voyez la différence. Ils ont un marteau à chaque main, plus le livre du conseil des Sigmar accroché à leur tunique. Donc ça c'est vraiment le genre de sur-guerrier au niveau de l'Empire. Juste à côté, on a les Teutogen Guards. Donc ça c'est vraiment un type d'unité très spécial, avec l'infanterie au marteau, donc prière de bataille, percée à armure, et cause de nombreux dégâts. Donc vous voyez bien qu'ils sont munis d'un marteau cette fois-ci. Cette unité est monstrueuse. Donc ce sont les Warrior Priests of Ulrich, cette fois-ci. Donc les prêtres d'Ulrich. Ils sont en armure, experts en mêlée, et causent également de nombreux dégâts. Donc vous avez la taille de leur massue. Ça fait penser au marteau de Sigmar également. Mais cette fois-ci, ce sont les prêtres d'Ulrich. Alors ici, on a une compagnie très spéciale. Ce sont les Corabur Gridsworld, donc infanterie à épée à deux mains, percée à armure. Donc c'est une unité légendaire, comme vous pouvez le voir juste ici en haut à gauche, cause de nombreux dégâts, experts en mêlée également. Donc ça c'est vraiment une tuerie au niveau de cette infanterie. Et en plus, elles font légèrement penser aux Pirates de Sartosa, avec leur bandeau juste ici à côté. Donc à vous de voir, laissez vos commentaires, pour voir ce que vous en pensez également de cette unité. Juste ici, on a les Dismuth Knight of Blazing Sun, donc les Chevaliers du Soleil, donc en armure, en tillage, experts en mêlée, et non, la défense, les charges d'unité là. Donc ça c'est vraiment une unité d'élite monstrueuse. Regardez-moi le type d'armure qu'ils ont, donc vraiment une armure intégrale par rapport à ça. Cels-là, je ne les aime pas trop, mais c'est l'Aldorff Company of Honor, donc unité légendaire également. Je n'aime pas trop au niveau de leur vestimentaire, mais bon, ils sont également anti-larges, ils sont de très bonnes unités. Et on finit la présentation avec l'ultime infanterie de l'Empire. C'est l'unité que je viens de vous montrer en Albard, sauf que ceux-ci maintenant sont des unités de Bretter, avec, regardez-moi le bouclier magnifique qu'ils ont, l'armure intégrale. Donc ils sont armure et bouclier anti-infanterie, et ont également la défense contre toutes les charges. Donc voilà, ça serait été par rapport à la présentation de toutes les unités d'infanterie par rapport à l'Empire sur la map de Marienburg. J'espère que vous aurez plu par rapport à cette présentation des différentes unités modes et normaux de la faction de l'Empire. On se retrouve directement pour une prochaine vidéo. Laissez-moi vos commentaires par rapport à telle ou telle question sur telle ou telle unité que vous ne trouvez pas. et on se retrouve directement pour la suite de la présentation de la faction de l'Empire pour la deuxième partie. Merci, restez sur la chaîne et on se voit directement juste après. A plus.